Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ces pesto tueries. C'est trop trop bon ce pesto fait maison. Vous allez voir, rien n'est plus simple. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la recette, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc pour commencer la recette, je vais prendre un plat allant au four. Je vais aller mettre le fromage à tartiner aux échalotes. J'aime beaucoup le goût, mais vous pouvez remplacer avec le fromage à tartiner nature ou autre chose de votre choix. C'est vous qui voyez. Ensuite, je les mets au centre de mon plat. Je vais rajouter les oignons rouges de préférence parce que les goûts, c'est trop bon, je le préfère aux oignons jaunes. Ensuite, je vais rajouter les tomates, le poivron de votre choix aussi. Mais pour moi, ça va être des poivrons oranges et rouges. Je vais rajouter des carottes coupées en cubes, je rajoute des gousses d'ail, je rajoute du piment moulu, je vais rajouter du sel, du poivre, je rajoute les noix de cajou. Ça va épaissir mon pesto. Je vais aller saler, poivrer. Je vais rajouter par-dessus tout l'huile d'olive, à peu près 10 cl d'huile d'olive. Je vais bien mettre, ensuite je vais mettre du papier aluminium par-dessus ma gamelle. Enfin, mon plat. Je vais bien filmer, je vais mettre pendant une demi-heure à couvert. Ensuite, je vais enlever mon papier aluminium. Et puis, je vais laisser cuire à découvert à 200 degrés. On va dire pendant une heure, je vais laisser cuire bien, bien mes légumes. Au bout d'une heure, je vais enlever, je vais sortir mes légumes du four et mon fromage. Je les sors et je vais essayer d'éplucher. On épluche pour avoir un pesto vraiment bien onctueux. Et puis, on va avoir, on n'aura pas de résidus. En tout cas, pour des gens qui ont du mal à digérer de poivrons ou autres. Vraiment, le secret, c'est d'éplucher avant de commencer. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à digérer. Je vais éplucher mes tomates, mes poivrons. Une fois bien épluchés, je vais prendre tout le monde, les carottes, les oignons, les gousses d'ail, etc. Et tout ça, je vais aller mettre dans mon blender. Une fois mis dans le blender, je vais mixer. Je vais mettre tout l'huile qu'il y avait dedans pour faciliter la mixture. Donc, si vous voyez que c'est vraiment, vous avez du mal à mixer, vous pouvez rajouter encore un petit peu d'huile d'olive. Ça va faciliter la mixture de vos légumes. Donc, voilà, on va mettre bien à mixer. On mixe bien jusqu'à vraiment rendre votre pesto bien onctué, bien liquide. Ensuite, on va prendre, j'avais déjà cuit mes pâtes à côté. Mes pâtes bien cuites, selon l'indication du paquet. Et je vais aller mettre mon pesto dans le plat. Je vais aller prendre les pâtes, renverser par-dessus. Vous pouvez manger ça avec de l'escalope, cuit à la poêle comme ça à côté. Ou honnêtement, juste manger comme ça, c'est une tuerie ces pesto. Une fois que vous aurez fait ça, croyez-moi que vous n'allez plus jamais, plus jamais acheter des pesto en magasin. Donc, ce pesto, c'est un pur bonheur, qu'on va dire. Donc, voilà, voilà, chers amis, j'espère que cette recette vous plaira. Donc, pour la recette, donc voilà, rien n'est plus facile, rien n'est plus pratique. Mais voilà, vous mettez au four, vous laissez faire. Donc, quand j'ai servi, j'ai rajouté un petit peu de parmesan par-dessus pour un peu plus de gourmandise. J'ai ciselé un peu d'oignon vert, juste pour la déco et pour un peu de verdure par-dessus. Un pur égal, tout simplement. Donc, voilà, rien à dire. J'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et encore merci, merci pour tout. Voilà, je vous retrouve en tout cas très, très prochainement pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye!